J'attends Françoise. Je lui ai promis de ne rien lui cacher de mon nouveau métier. Mon père, salut ! Allez, viens papa, je t'assure, tu fais pas le poids. Ça va ? Et toi ? Ça va ? Alors, raconte. Ça va ? Il y a voix haute. Pourquoi ? Pour voir comment ça fait. Non, lis toi. Pourquoi ? Pour voir comment ça fait. Allez, lis. Grouille. La jupe. Un type un dimanche propose à sa femme d'aller faire un tour à la rue Saint-André. Tout le monde savait que c'était la rue des putains. Jocelyne le savait comme les autres. Elle accepta pourtant. Si blasées qu'elles fussent, les filles paraissaient sidérer de voir cet homme qui défilait tranquillement devant elle avec sa femme. Les inspectaient des pieds à la tête en sa compagnie. Et elle, l'épouse, elle suivait, elle ne disait rien. Elle regardait, elle aussi. Et tout d'un coup, l'incroyable eut lieu. Passant devant une fille rousse, tout en noir, assez aguichante, il s'arrêta, engagea une brève conversation avec elle et sans autre forme de procès, monta. Il se contenta de trois mots pour prier Jocelyne de l'attendre. Etc. Je saute un peu. Non. Les filles, témoins de son humiliation, la regardaient sans la moindre ironie ni méchanceté, sans pitié ni compassion non plus. Jocelyne continua à marcher à un moment au hasard, puis, prise une sorte de malaise, s'appuya à un mur près d'une porte. Elle n'avait même pas envie de pleurer, même pas envie de se cacher. Il devait y avoir dans son regard un désespoir serein qui invitait à la tendresse, car un homme qui passait s'arrêta devant elle et mit longuement ses yeux dans les siens. Elle chercha à s'éloigner, mais déjà il avait saisi son bras, d'une manière assez autoritaire, et il l'emmenait. Continue. Il lui fit franchir un seuil obscur et monter un escalier étroit. Elle se retrouva dans une chambre d'hôtel. Elle ne voyait ni les murs, ni les tristes papiers peints, ni les meubles. Elle s'était assise sur le lit et courbait la tête vers la carpette. Il prit une chaise, s'y assit, et lui dit qu'elle n'était pas comme les autres, mais à sa manière plus belle. Ses yeux s'agrandirent tellement qu'il eut envie de sourire. Comme il faisait plutôt chaud dans la chambre, il enleva sa canadienne, et lui suggéra d'enlever son imperméable. Elle hésita, mais l'enleva pourtant, et le plaça soigneusement sur le dossier d'une chaise. Je te résume la suite. Oh non ! Si, j'ai un rendez-vous. Avec moi. Bon. Elle tremblait. Il l'a pris dans ses bras, lui retira son pull. Il dégraffa sa jupe qui tomba à ses pieds. D'un mouvement des chevilles, elle se débarrassa de cette jupe qu'elle regardait maintenant sur le sol de la chambre, comme un objet inconnu. Elle s'étendit sur le lit, couvrant ses yeux de son bras replié. Il la dévêtit de tout le reste, les bas, le slip. Bon, je te résume encore. Non, je t'en prie. Les caresses, les baisers. Et elle, la honte, la clou est là, sur le lit, et la rendait totalement offerte. L'homme s'est déshabillé, bien sûr. Quand il écarta ses cuisses et la pénétra, elle ressentit une douleur presque aussi vive qu'à sa nuit de noces. Mais suivi quelques instants après, tandis qu'il allait et venait en elle, d'une illumination de toute sa chair telle qu'elle ne l'aurait jamais crue possible. Puis il commande de thé qu'apporte une serveuse. Ensuite, elle se rhabille, la rue, les filles, toujours là. Elle aperçoit son mari dans un café, attablé devant une bière. Elle hésite, mais l'y rejoint. Il lui demande de l'excuser, il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Elle ne dit rien. Il se traite de tous les noms. Il dit aussi, je suis revenu au bout de dix minutes, tu sais, depuis je tourne.